Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là ! Nike Pegasus Trial 4 Là on va parler encore une fois d'une chaussure très remarquée dans le monde du trial Quand je dis très remarquée, c'est parce que c'est Nike Pas parce que c'est une chaussure qui est mise à tous les pieds des trailers Et même bien au contraire, on la voit très très peu en compétition Or évidemment l'équipe pro-trial chez Nike Qu'est-ce qu'on peut en penser ? On est mitigé, moi perso j'avais un peu peur de passer chez Nike en trial Ca n'a jamais été le cas jusqu'à présent Et je suis très content de la Pegasus côté running route Donc je me suis dit pourquoi pas essayer Et surtout pour vous sportif Voir ce que ça donne d'avoir une Pegasus trial Première impression, tu mets ton pied, tu fais ton lacet, tu te mets debout La même, si tu suis mes vidéos, exactement la même que dans cette vidéo Dans les Pegasus 38, 39, je dirais toutes les Pegasus finalement Maintenant avec le air zoom qui est à l'intérieur Cette fameuse sensation de bulle d'air et d'instabilité Et bien il est tout de suite personnellement à la marche Dès que tu enfiles le pied Il se fait remarquer Il est bien présent, il est sous le pied Ca installe du confort Quand tu démarres ta sortie Et que tu vas jusqu'à la colline, jusqu'à la montagne C'est assez confortable Puisque tu retrouves la sensation Pegasus Mais dès que tu attaques les rochers, les cailloux Pour ma part, ça crée un peu une instabilité Alors tant que tu restes dans du chemin Il n'y a pas de soucis, franchement c'est vraiment bien C'est confortable Il y a un retour de dynamique qui se fait immédiatement Donc le côté Nike React La mousse qui est présente dans absolument toutes les chaussures de chez Nike Moi que j'apprécie particulièrement en crossfit Vidouche de là Bah là, elle est présente Et en trail, bah... Ca vend pas du rêve non plus Ca fonctionne bien, c'est confortable Voilà, c'est pas fait pour le haut niveau je dirais Du moins, elle est pas réfléchie la basket Pour du haut niveau On sent qu'ils mettent pas tous les budgets dans le trail Et puis de toute façon, ça se voit à la collection de chez Nike Il y a deux modèles et ça va pas plus loin Si t'as pas réussi cette analyse et cette vidéo N'hésite pas à mettre un pouce bleu A t'abonner à ma chaîne A activer les notifications Je te remercie Moi, je suis en 42,5 Bah tout va bien On est chez Nike Le moule, il doit être fait pour moi Peut-être à mon pied Si t'es bien chez Nike Dans ta pointure, tu peux y aller Pas de problème T'as de la place relativement dans la Toysbox Pas de soucis de ce côté là Gros gros avantage de cette chaussure C'est qu'elle coûte 130€ Et ouais, la force de chez Nike Donc là, quand toutes les chaussures ont tendance à les frapper vers la fin du 200€ Là, on est sur du 130€ Donc ça, ça fait plaisir Surtout que tu te retrouves avec une chaussure plutôt stylée Ça, c'est mon goût perso Et puis la fameuse symbolique de cette marque si forte On est sur un drop de 9mm Donc c'est la différence entre l'avant et l'arrière de la chaussure C'est assez particulier un drop de 9€ Je dirais que c'est pour finalement un peu tout le monde C'est le gros runner que je suis Jusqu'au jogger débutant Ça va fonctionner, il n'y a pas de problème La tige est dans une matière très aérée Donc un peu à la façon Pegasus de route Je croise beaucoup avec la chaussure de route Forcément puisque j'ai commencé par celle-ci Et puis elle y ressemble beaucoup Donc on a peur d'avoir peut-être la même chaussure Finalement avec des crampons Ce qui n'est pas tout à fait le cas Même si ça s'en rapproche beaucoup Là la tige a été vraiment travaillée pour le trail Elle est aérée, on sent qu'elle est solide Et ils y ont rajouté un petit pare-pierre Mais alors attention les sportifs C'est pas une pare-pierre pour aller faire du football avec les cailloux Il est léger quand même, il est bien présent Ils y ont pensé Je remonte sur la chaussure Là c'est classique de chez Nike Rien de particulier Tu es obligé de faire ton double nœud pour que ça tienne bien Mais ça ne se balade pas La languette elle est complètement brise Donc elle ne bouge absolument pas Elle ne se sent pas Elle est discrète J'apprécie beaucoup la languette Et le chausson globalement de la chaussure La semelle de propoté Rien à signaler Si tu as des semelles orthopédiques Tu pourras les mettre sans problème Elles vont passer Je passe au sujet touchy chez les trailers Le grip Est-ce qu'elle fonctionne bien ces Nike ? Oui elle fonctionne Mais c'est pas la folie Faut pas aller dans du gros trail très technique Faut pas trop lui en demander Les crampons ils sont pas énormes L'accroche elle est pas ouf Mais fonctionne très bien Voilà Durée moyenne Un petit peu comme son prix finalement Et j'en profite Bah elle pourra me diriger Vers la conclusion de ces Nike Pegasus Trail 4 Bah la conclusion je dirais que c'est la chaussure Tu t'apprendrais rien C'est écrit dans le titre Je te dirais que c'est la chaussure idéale pour débuter Oui idéale parce qu'elle est pas chère Elle est stylée Parce que c'est important le style Et puis tu vas pouvoir un peu tout faire Tu peux faire un peu ton jogging Si tu veux pas trop de route Mais quand même t'habites la campagne Tu vas pouvoir aller dans les chemins Tu vas pouvoir faire un peu de trail Même aller attaquer J'ai fait du trail technique avec Elle fonctionne De toute façon Ça fonctionne Toutes les chaussures fonctionnent Donc tu vas pouvoir l'utiliser un peu partout T'es pas perdu Si t'es déjà un peu dans l'univers Nike Donc moi je dirais qu'elle est parfaite pour débuter Voilà Si t'as des questions T'hésite pas à me les mettre en commentaire Je te dis Travail Bonbon Eh Soucissons Portez-vous bien surtout Magia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501